Salut à tous ! Alors comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve dans cette vidéo avec les livres que j'ai lus en mars et je suis particulièrement contente de vous retrouver en avril pour vous parler de ce mois de mars qui fut vraiment prolifique et qui cette fois-ci, je dirais, a été axée sur le thème du japonais puisqu'en fait au moment où vous regardez cette vidéo, je serai partie au Japon, je serai même revenue, je vous ferai peut-être une vidéo sur ça notamment sur ma chaîne principale que je vous laisse ici où je vous parle plus de voyage et d'expérience c'est là où je vous parlerai du Japon, je pense et du coup j'avais très envie de m'immerger dans la culture japonaise qui est une culture que j'adore énormément surtout de par Haruki Murakami duquel je vais vous parler juste après qui est l'auteur japonais contemporain le plus vendu dans le monde et c'est depuis que je le lis, donc ça fait bien 7-8 ans que j'adore le Japon et bien sûr ma période manga du collège, vous avez pu le voir dans ma bibliothèque j'en ai pas mal, en fait je vous ai fait une vidéo sur le contenu de mes bibliothèques que je vous laisse juste ici où vous avez pu voir que j'avais pas mal de mangas du coup ce mois-ci ça a vraiment été Japon parce qu'en fait j'adore m'immerger dans la culture d'un pays avant de m'y rendre je trouve que c'est une belle façon de rendre hommage et de s'immerger dans le truc donc on va commencer avec le premier livre que j'ai lu et qui n'a rien à voir avec le Japon qui était le coeur cousu de Carole Martinez dans une édition absolument magnifique de chez Folio que j'avais acheté à ma grand-mère pour Noël, du coup c'est elle qui me l'a prêté et ce livre aussi j'ai été plutôt mitigée alors que c'est un best-seller et beaucoup de personnes l'apprécient, moi j'ai été un peu plus mitigée du coup on va suivre Frasquita en fait qui est une espagnole qui hérite du don de repriser les hommes blessés comme il y a écrit au dos, en gros elle va hériter de sa mère d'une boîte de couture où elle va recoudre les êtres vivants, notamment un coq qui est le coq de son mari puis des hommes, voilà, donc c'est assez particulier donc en fait on va suivre cette femme-là de son enfance jusqu'à ce qu'elle soit vieille elle a eu 5 enfants, enfin même 6, elle a été mariée de force à un homme qui s'appelle José qui est paysan, qui passe sa vie avec son coq, dont il est hyper fier et dont il fait des combats avec il ne s'occupe pas du tout d'elle à part pour forniquer de temps en temps pour engendrer une descendance je suis, ouais c'est de façon un petit peu blasée donc je vous dis ça parce que c'est un peu ce qui se passe donc voilà, on va suivre le portrait d'une femme espagnole du 19ème siècle qui n'est pas heureuse, qui est avec un homme qui est là que pour forniquer j'ai un peu du mal avec ça, un petit peu féministe en moi ressort et crie un petit peu au secours mais bon c'est ce qu'il se passait à cette époque-là donc on va la suivre dans l'Espagne de cette année-là où il y a des guerres de religion à un moment elle va partir de chez elle parce qu'elle en a ras-le-bol et elle va se faire violer par un voisin aussi entre-temps donc elle va prendre tous ses enfants sous le bras elle va partir à l'aventure elle va rencontrer des personnes qui sont quand même assez surprises de voir une femme seule avec ses enfants elle va ensuite arriver au Maroc j'ai l'impression, ce n'est pas cité mais j'ai l'impression que c'est le Maroc voilà, euh... voilà, alors par contre ce qui m'a un peu perturbée dans ce livre c'est que sa mère s'appelle Francisca, sa mère s'appelle et elle, elle s'appelle Fraskita donc ça m'a beaucoup perturbée et j'ai mis au moins trois quarts du livre à comprendre qu'en fait c'était sa mère donc je trouve que les prénoms auraient pu être mieux choisis parce que moi ça m'a embrouillée pourtant j'ai déjà lu des livres où il y a genre 25-30 personnages mais alors là le fait de donner deux prénoms similaires à une mère et sa fille j'avoue que je n'ai pas compris donc j'ai bien aimé mais ce n'est pas le livre préféré de Carole Martinez son livre préféré reste pour moi du domaine des murmures enfin le livre que j'ai préféré je suis un peu fatiguée, excusez-moi mais voilà ensuite j'ai lu le dernier, Fanny Flag alors Fanny Flag, je vous en parlais et je l'ai découverte dans la réunion la dernière réunion des filles de la station de service qui était un roman assez féministe de femmes qui ont beaucoup aidé pendant la guerre 39-45 ce sont toujours des romans un petit peu sur un fond drôle et comique mais un petit peu des romans de tragique comédie on va dire, un peu comme le genre théâtral donc dans ce livre là, on va suivre Elner Chimfisson qui est une octogénaire dont on ignore l'âge précis qui n'a pas d'enfant mais qui a une nièce qui l'adore et de laquelle elle est très proche et un jour elle va tomber de son arbre, de son figuier et elle va se retrouver dans le coma et elle va aller à l'hôpital et elle va mourir et elle va aller au paradis et en fait elle revient sur Terre et au paradis elle a fait la connaissance enfin elle a revu des personnes qu'elle connaissait et elle revient et en fait elle est vivante et tout le monde est complètement sous le choc parce que tout le monde a cru du village où elle habitait qu'elle était morte et en fait non, elle est vivante et voilà, c'est un petit peu un truc un petit peu foufou j'ai bien aimé ce n'est pas mon préféré de l'auteur mais j'ai trouvé ça sympa c'était divertissant pour un bon début de mois de mars mais voilà, ce n'était pas mon préféré on passe au sujet crucial de la vidéo avec Haruki Murakami et c'est là que le genre japonais s'installe et ensuite vous allez le voir il n'y a que des romans japonais donc Haruki Murakami, comme je vous le disais je l'adore trop j'avais fait une vidéo spéciale sur lui que je vous laisserai juste ici il a écrit une vingt-cinq, une trentaine de livres je les ai quasiment tous celui-ci c'est son tout dernier qui est en deux tomes ils sont sortis au mois d'octobre je les ai achetés au mois de décembre donc il y a le meurtre du commandeur une idée apparaît qui est le livre 1 j'ai lu seulement le livre 1 je pense qu'au moment où je filme la vidéo je ne le sais pas encore mais je vais amener le livre 2 avec moi au Japon du coup je pense que je l'aurai lu et que je vous le présenterai plus tard alors, encore une fois Haruki Murakami, son genre c'est qu'il est énormément dans le fantastique dans la poésie et dans le poétique et un petit peu dans le philosophique du coup c'est très 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 particulier mais généralement toutes les personnes qui le lisent accrochent parce que c'est un univers qui est très très beau c'est très très bien écrit c'est doux c'est... voilà du coup pour vous mettre un petit peu dans le contexte du coup on va suivre un homme dont on ignore le prénom ce qui est assez courant chez Murakami en fait il ne se préoccupe pas forcément de l'identité d'un personnage mais plus de développer sa personnalité et ses comportements et ses actions et ses découvertes et tout ça ce n'est pas ce qui prime chez l'auteur du coup on va suivre ce personnage là dont la femme veut divorcer du coup il est totalement abasourdi il part dans le nord du Japon en road trip pendant un mois ou deux il ne fait pas grand chose il bouge et ensuite il décide de s'installer à un endroit précis du coup il appelle un ami à lui dont le père était un grand artiste peintre qui ne vit plus chez lui parce qu'il est trop vieux et du coup il va s'installer dans cette maison donc notre héros il faut savoir qu'il est artiste peintre lui-même il est portraitiste exactement un petit peu par ben ce n'est pas vraiment son choix lui il aurait mieux aimé faire des choses plus artistiques mais ça paye bien et il avait l'opportunité de faire ça du coup voilà il va s'installer dans cette maison tranquille où il n'a personne à la ronde où il ne voit personne il est il est juste en accord avec lui et lui-même il va lire énormément il va écouter des cd du coup qui appartiennent au propriétaire et il va faire une découverte d'une oeuvre qui s'appelle le meurtre du commandeur qui est pliée au grenier donc en fait ce qui est une une peinture du genre je ne sais plus je vous l'aurais mis ici c'est un genre en kabuki je ne sais plus c'est un genre de peinture traditionnelle le japonais et il est hyper surpris parce que bah déjà la peinture était comme cachée et puis en plus ce n'était pas du tout le genre que peignait l'ancien propriétaire de à la maison donc il ne va dire à personne qu'il a trouvé cette oeuvre là lui-même va peindre un petit peu notamment sur demande de son agent à qui il avait dit qu'il ne voulait plus travailler comme portraitiste celui-ci va quand même le convaincre de continuer un petit peu pour lui faire un petit peu une entrée d'argent donc en fait il va peindre le portrait d'un voisin à lui qui a la particularité d'avoir des cheveux longs et une barbe blanche enfin des longs cheveux blancs du coup c'est un personnage à part entière qui est très particulier il va un peu se rapprocher de lui les deux hommes vont se rapprocher il va même l'inviter chez lui et voilà il va se passer pas mal de choses en soi l'histoire n'est pas extraordinaire il ne se passe pas dix mille trucs mais des éléments fantastiques et un petit peu un petit peu complètement fou vont survenir et c'est ça qui va vraiment être hyper hyper cool l'univers fantastique va être complètement là il va entendre en fait une espèce de sonnette à la nuit donc il va se rendre dans son jardin pour voir ce qui fait ce bruit là et j'ai adoré ce livre encore une fois Amoura Kami ne fait pas faire mille et une action à ses personnages ce n'est pas ça qui l'intéresse et franchement j'ai hâte de lire la suite parce que c'est exactement le genre qui me manquait tant chez lui et gros pouce en l'air ensuite pour rester dans le même genre et dans le même auteur j'ai lu L'étrange bibliothèque de Amoura Kami toujours qu'une amie m'a prêté c'est une trop trop belle édition il a fait plusieurs petits livres comme ça il y a également Birthday Girl et le meurtre à la boulangerie je ne sais plus quoi alors celui-ci qui se lit littéralement en 20 minutes celui-ci on va suivre un jeune garçon qui rentre du collège et qui décide d'aller à la bibliothèque de sa ville donc il va se faire conseiller enfin une dame va lui dire va ici pour emprunter des livres et il va tomber sur un monsieur qui va le mener dans une sorte de souterrain et en fait il va se passer quelque chose de très bizarre voilà je ne vais pas tout vous dire parce que sinon je vous spoil complètement la petite nouvelle mais c'est complètement fou c'est un petit livre qui est complètement illustré c'est assez sympa bon c'est vraiment une édition un petit peu collector ce n'est pas le genre de livre que j'aurais acheté de moi-même parce qu'il vaut 8 et quelques euros et on le lit très 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 vite mais ça m'a changé j'ai trouvé ça sympa et là pour le coup on est totalement dans l'univers fantastique de l'auteur le second livre tout petit de l'auteur que j'ai lu après enfin c'est le troisième du coup au mois de mars que j'ai lu de Murakami il s'agit de Sommeil alors dans celui-ci on va suivre une femme dont on ignore le prénom encore une fois ce n'est pas important pour lui qui ne dort pas depuis 17 ou 14 nuits 17 nuits voilà en fait du jour au lendemain elle est victime d'une énorme insomnie elle ne peut plus dormir du tout donc son quotidien va complètement changer elle qui préparait les repas à son mari à son fils qui était un peu dépendante d'elle elle ne travaille pas contrairement à son mari qui est dentiste donc voilà elle va mettre tout ce temps à profit qu'elle passait à dormir pour faire autre chose c'est assez particulier assez dérangeant on n'aimerait pas être à sa place mais d'un côté on se dit ce serait pas mal si on avait tout ce temps à profit également et l'amie qui m'a prêté ce livre elle avait trouvé que ce roman elle avait enfin elle avait trouvé que l'histoire était un petit peu spéciale et elle avait mis un peu mal à l'aise ce que je peux comprendre ce n'est pas très très rassurant et voilà mais j'ai assez aimé j'ai trouvé ça assez cool quant au dernier livre et c'est pas plus mal qu'on arrive à la fin parce que la luminosité baisse il est bientôt 19h il s'agit de Geisha de Arthur Golden donc comme je vous le disais je suis partie au Japon au moment où vous regardez cette vidéo et ce livre aussi se passe à Kyoto alors je l'avais lu il y a bien 5-6 ans et comme la première ville que je fais au Japon est Kyoto j'avais très 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 envie de le relire alors du coup on va suivre une petite fille qui au début de l'histoire a 8-9 ans elle s'appelle Shio elle vit sur une petite île avec ses parents sa mère est très malade et en fait son père va la vendre à un homme qui s'appelle Monsieur Tanaka et elle va arriver à Kyoto où elle va être prise sous l'aile d'une d'une okia qui en fait sont les maisons de Geisha et voilà elle va vivre dans une maison de Geisha le but ensuite étant d'être Geisha donc au début elle ne sait pas trop de quoi il s'agit elle va suivre des cours de cérémonie du thé de chambre de danse de politesse et tout ça au sein de cette okia il y a une Geisha assez reconnue qui s'appelle Hatsumomo qui va lui en faire voir de toutes les couleurs qui n'est vraiment pas sympa avec elle du tout donc Shio va grandir elle va devoir se trouver une soeur en fait dans la tradition Geisha les apprentis Geisha donc les petites filles et les jeunes filles qui vont devenir des Geisha doivent se trouver une soeur qui est en fait une Geisha réputée et émérite pour en fait qu'elle la chaperonne donc ça va être Amamea la rivale de Hatsumomo qui va être sa soeur donc Amamea va à la mener à des soirées à des cérémonies à des événements pour la présenter et pour en fait ce que Shio rencontre un maximum de monde et notamment d'hommes qui vont être importants dans sa vie elle va rencontrer Nobu qui est un homme qui a été brûlé pendant la guerre et à qui il manque un bras elle va faire la connaissance d'un docteur qui s'appelle le docteur Crabb qui va zyoter sur elle alors qu'elle n'a que 14 ans ce roman est quand même assez difficile parce qu'on sait très bien la destinée de Geisha qu'elle va avoir alors il faut quand même nuancer Geisha est prostituée à l'époque il faisait vraiment une vraie distinction une Geisha n'est pas une prostituée c'est une personne qui divertit à les hommes de par le fait qu'elles savent danser chanter qu'elles aient de la converse obsession et tout parfois effectivement ça va plus loin il y a quand même des cérémonies en rapport avec le sexe par exemple vers l'âge de 15 ans les apprentis Geisha doivent subir leur Mizuage alors moi j'appelle ça subir parce qu'en fait les hommes enchérissent sur la perte de leur virginité et forniquent avec elles juste pour enfin voilà ils montrent les enchères pour pouvoir avoir la chance de forniquer avec elles pour la première fois c'est assez violent ça fait vraiment penser à de la prostitution mais voilà c'est un très c'est un livre assez difficile qui est quand même sur 500 et quelques pages où on va suivre Shio devenu Sayuri une fois qu'elle est le Geisha tout au long de sa vie même une fois qu'elle a genre 60 ans et qu'elle habite New York donc voilà avec ses rebondissements ses peines elle veut sortir au début de cette Okia pour retrouver sa grande soeur de laquelle elle a été séparée à Kyoto elle ne va pas réussir et elle va devoir se faire à sa nouvelle vie et elle qui ne voulait surtout pas être Geisha va se mettre en tête de devenir la meilleure Geisha elle est un petit peu en compétition avec la petite soeur de Hatsumumu qui s'appelle Bankin qui a un peu son âge et voilà il va se passer plein de trucs elle va devoir se rapprocher des hommes et en fait Mamea va lui dire direct il faut que tu séduises des hommes notamment de par tes yeux parce qu'en fait elle a des yeux un peu comme sur la photo très 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 bleus et elle fascine un petit peu tout le monde donc voilà c'est une lecture assez difficile ce n'est pas le genre de lecture que je ferai tout le temps mais j'en ai appris plus sur les Geisha sur leur univers et c'est très intéressant c'est assez dur mais voilà et aussi on en apprend plus sur de la façon dont elles ont vécu pendant la guerre de 39-45 parce qu'un moment du livre se passe pendant cette guerre donc où sa situation va complètement changer donc voilà donc voilà écoutez c'est vraiment temps que je termine cette vidéo puis elles on ne voit plus rien j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air si ça a été le cas à vous abonner et activer la petite cloche dans les notifications afin d'être averti à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo je vous le redis mais ça me fait toujours hyper plaisir de vous voir plus nombreux et nombreuses par ici j'espère que mes lectures vous auront inspiré et vous auront donné des idées honnêtement Murakami ça reste un de mes auteurs préférés ça a été un mois hyper hyper enrichissant que j'ai adoré et me replonger dans la culture japonaise et dans la lecture japonaise j'ai absolument adoré je trouve que les écrivains japonais sont brillants et voilà j'ai absolument adoré ce mois de lecture merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo je vous souhaite une très très bonne journée soirée et à très bientôt bye bye